Qu'est-ce que vous avez l'éducation ? Le CREG est un centre régional d'excellence en économie générationnelle qui a été fondé par le réseau NTA, National Transfer & Compte, qui est basé à Hawaï et aux États-Unis. Le CREG appuie les États-Africains dans le lieu des dynamiques de population et en prenant en compte le cycle de vie. Le CREG a fait le travail technique. Nous avons passé en revue les différents rencontres d'Ivoire, notamment les Côtes nationaux et les Statis de la Santé. Ils ont produit un rapport en tenant compte des élasticités végétaires. Donc, ça permet de voir si on met un franc dans la santé, ce que cela produit comme incidence sur la réduction des nombres dont on bien maîtrise et la fréquentité des plantes. Et c'est important parce que quand on regarde les ménages qui sont relativement plus aisés en relativement moins d'enfants, parce que le coût de l'enfant est à nos défauts. Et donc, le métier n'est pas qu'on allie les gens d'une tanteur d'enfants, mais c'est-à-dire de pouvoir faire des enfants, de pouvoir prendre en charge, de pouvoir permettre à ces enfants d'avoir une meilleure éducation et une meilleure santé. Ici, ce qu'on est calculant, c'est au niveau de la santé, même si on l'a reproduit. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qu'on constate, c'est que les ratios sont relativement fermes. Pour la Côte d'Ivoire, vous avez la norme mondiale pour les pays émergents, c'est la vieux à 3 000 habitants. Pour la Côte d'Ivoire, vous avez un médecin pour plus de 7 000, 7 050 habitants. Pour les infirmiers, vous avez entre 500 et 500 niveaux de pays émergents. Pour la Côte d'Ivoire, vous avez un médecin, un infirmiers pour plus de 3 000 ou plus de 4 000 habitants. Et donc, ce qui fait que même en termes de prise en charge, la prise en charge est relativement faible. Et vous avez également une mortalité infantil générale, malgré les efforts du gouvernement qui demeurent encore. Et nous pensons que dans la formation des praticiens en termes que ce soit les sages, que ce soit les infirmiers, les médecins, cela permettra d'améliorer la prise en charge et d'avoir une propre population en grande santé. Vous savez, plusieurs YouTube ont montré que l'éducation dans la santé a une incidence favorable sur le développement du capital humain et donc sur la croissance. Et c'est un peu ce que, c'est le message que nous passons. Et nous calculons techniquement et les outils que nous prenons, les calculs que nous avons faits, peuvent aider l'Université d'Ivoire à designer les incidences justes pour pouvoir avoir le résultat qu'on souhaite.